... Au cours d'une visite faite ce matin par le ministre de Finances et du Budget à la direction de la douane, Abdoulaye Saboukhodou l'a assisté à la présentation de marchandises saisies par la douane mobile. Le ministre déclore ce comportement. La mairie, la première session budgétaire de l'année 2018 de la mairie d'Ouen Djamena s'est tenue hier. Le projet de budget primitif 2018 s'élève en recette, dépense à plus de 9 milliards de francs CFA et est validé. Le Tchad a créé en 2020 le championnat d'Afrique de judo junior et cadet. L'organisation de ce championnat constitue en effet un grand défi à relever par la fédération acadienne de judo. Bonsoir à tous et merci de suivre cette session d'information. Passation de service au ministère des Affaires étrangères et de l'intégration africaine entre le ministre entrant Shérif Mamadze et le sortant Hissène Brahimta à la cérémonie. A lui et sur le matin présence du ministre secrétaire général du gouvernement, Azir Abou, Abdoul Keoul, Idriss Mouretrice. En signant les procès verbales, Hissène Brahimta remet les charges du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la coopération internationale à Shérif Mamadze, qui est aussi un diplomate rompu. Hissène Brahimta a fait 11 mois dans ce département tout en réalisant des projets de grande envergure. La récente visite du président de la République de Turquie au CAAT est un signe de la vitalité de la diplomatie acadienne et de la considération dont notre pays jouit à l'extérieur. Dans ce monde où la compétition économique fait rage, où les jeux d'entrée sont vivaces et où l'insécurité est une préoccupation mondiale, le CAAT doit savoir tirer son épingle du jeu et savoir se prévenir de toutes les menaces. De l'Amérique en Afrique, Shérif Mamadze a bénéficié de riches expériences à la tête des missions diplomatiques. Il l'a rappelé au pays pour mettre en œuvre ses talents. J'ai saisi ce moment solennel de passation de témoins pour exprimer mes sincères remerciements et ma profonde gratitude à son Excellence M. Idriss de Bihitno, président de la République, chef de l'État, de me confier la charge de diriger le département des affaires étrangères. En effet, ces dernières années, notre diplomatie a enregistré beaucoup de succès, tant au niveau sous-régional, régional qu'international. En dépit des succès CEO rélevés, il convient de souligner que l'administration des services centraux et extérieurs du ministère se trouve confrontée à des dysfonctionnements sérieux, appelant à des réformes profondes pour faire de notre diplomatie un véritable outil au service du développement de notre pays en y intégrant les enjeux politiques, économiques, environnementaux et socio-culturels liés à la mondialisation effrénée qui s'opère dans toute sa complexité sous nos yeux. Dans le même cadre, Hawa Outman Djamé cède le secrétariat d'État aux affaires étrangères à Cade Elisabeth. qui revient pour la seconde fois à ce poste. Elle travaillera désormais auprès du ministre, Shérif Mamazen, pour réunir la diplomatie tchadienne. Le ministre des Finances et du budget de l'Aïssa a proposé de la visiter ce matin la direction de l'Adouin pour s'enquérir des conditions de travail des agents de la dite direction. Au cours de cette visite, le ministre a assisté à la saisie de marchandises faites par la brigade mobile. Nous reviendrons plus en détail sur cette information dans nos prochaines éditions. La mairie de N'Djaména a tenu sa première session budgétaire de l'année 2018. Hier, le projet du budget primitif 2018 est validé. Précision, Ali Mamadbelou. Au terme de la session ordinaire du conseil municipal de la ville d'N'Djaména, le projet de budget primitif de l'année 2018 est validé. C'est un budget qui s'élève en recettes et en dépenses en 9,398,000,000 de francs CFA contre 9,246,000,000 en 2017, soit une augmentation de 151,000,000 de francs CFA. Au souci d'assainir et embellir la ville, ainsi que de faire face aux dépenses de fonctionnement, certaines lignes budgétaires font ressortir tantôt des augmentations, tantôt des diminutions des crédits. Pour l'année 2018, le chemin est déjà tracé. A l'exécutif communal de la ville d'N'Djaména de les respecter pour l'intérêt de la ville. C'est pour faire face à ces défis qu'il est impératif que les organes exécutifs et délibérants conjuguent leur effort pour mettre en place une véritable stratégie de mobilisation de certaines recettes telles que les subventions et les recettes affectées par l'État, l'impôt foncier bâti et non bâti, les taxes d'habitation, Tout en félicitant l'exécutif pour le travail abattu durant l'année 2017, Adagoya Kouba l'encourage à faire mieux pour améliorer les conditions de vie de la population d'N'Djaména. 26 ans d'existence, le Rassemblement pour la démocratie et le progrès soufflés hier sur sa 26e bougie. Cette cérémonie est marquée par l'installation de coordination de femmes, de jeunes et du bureau de la Fédération du RDP de la ville d'N'Djaména. Le 26e anniversaire du Rassemblement pour la démocratie et le progrès RDP a été célébré avec ferveur par les militants et militantes du parti fortement mobilisé. A la faveur de cet anniversaire, il a été procédé à l'installation officielle de la coordination des femmes du RDP dirigée par Nelumta Falmata Iyamgoto. La coordination de Jeune Kantael, à sa tête, Jeunada Boldan et le bureau de la Fédération de la ville d'N'Djaména, Adoum Ali Mahamad. Animer l'avis du parti, coordonner les activités et défendre les idéaux du Rassemblement pour la démocratie et le progrès, tels sont les prérogatives de ses organes politiques. Le président du comité d'organisation, Mahmoud Mboudou Abdoulaye, par ailleurs secrétaire exécutif premier adjoint du RDP, s'est réjoui de la vivacité du parti et surtout de l'engagement des militants. Crééé le 31 décembre 1991, le Rassemblement pour la démocratie et les progrès est solidement implanté au Tchad, affirme son président national. Le parti qui dispose d'un groupe parlementaire à l'Assemblée nationale est implanté très solidement dans les moindres coins du Tchad, avec un rayonnement dans tous les pays et même à l'extérieur du Tchad. Le RDP a contribué activement à l'éclosion difficile de notre démocratie et à la mise en place des institutions qui ont assuré la stabilité du Tchad. En réalisant l'alternance en son sein, dans la continuité de la lutte, conformément au vœu de son président fondateur, le RDP a magistralement offert un exemple de démocratie interne à toute la classe politique tchadienne. Mohamed Al-Lautaïr souhaite l'application des termes de l'accord d'alliance avec le mouvement patriotique du salut. Le RDP, qui s'est dit favorable à la tenue du prochain forum national, appelle les autres Tchadiens à y prendre part, afin de porter des contradictions constructives. Les militants et militantes du Phare ont mis un terme aux travaux du premier congrès de leur formation politique. La cérémonie a été faisée par le coordonnateur exécutif fédéral, Ngar Ledi Yorongar, Falambi Soulgan. Après deux jours d'échange sur l'avis du Phare, Parti Fédération, les militants et militantes de la dette formation politique ont amendé les textes statutaires et proposé des stratégies de lutte politique afin que le Phare puisse s'implanter sur le territoire national. Dans leurs recommandations, les participants appellent les uns et les autres à payer leurs cotisations, exhortent les députés du Phare à honorer leur engagement vis-à-vis du parti, de créer les démembrements du parti dans toutes les régions, d'impliquer grandement les jeunes dans les activités du parti. Le coordonnateur exécutif fédéral, Ngar Ledi Yorongar, salue les uns et les autres et les exhorte au courage et à la ténacité. Le conseil régional du MPS de la région du Borkou a organisé une rencontre avec le ministre de la formation professionnelle et de la promotion de métiers. Par ailleurs, membre du conseil du salut du MPS, Adoum Dangayen Okouroguet, la rencontre a vu la présence du gouverneur de la dite région, du secrétaire général régional du MPS, Abdoulahadimou Massali. Rédynamiser la base en vue de relever les défis aux prochaines échéances électorales, conformément aux orientations du président fondateur du mouvement patriotique du salut, Idriss Déby-Hitnon. Telle est le mobile de cette rencontre organisée par la délégation du conseil régional du MPS du Borkou, présidée par le ministre Adoum Dangayen Okouroguet, membre du conseil national du salut. Cette rencontre a permis aux militants d'être au même niveau d'information sur les activités de leur parti. Je suis notre candidat et aujourd'hui, à la tête de ce pays, c'est grâce également au suffrage des femmes et des hommes qui vivent dans ce département, que je le nomme le département de Borkouyana. Donc une fois de plus, félicitations à nous tous, félicitations à tous ceux qui ont contribué pour le réconne de notre candidat dès le premier tour. Donc, c'est ce qui m'a fait venir vers vous, et au-delà de ces remerciements, nous avons bien voulu venir également constater des visites des réalités auxquelles vous êtes confrontés. Adoum Dangayen Okouroguet et le secrétaire régional du MPS de Borkou, Abdel El-Djemil, exhorte les jeunes du RJMPS à la solidarité et à la mobilisation pour ratisser les charges aux prochaines élections législatives. Pour ce faire, il compte sur la genèse force du parti. Clôture, j'ai dit dernier du forum de journalistes arabophones. Durant deux jours, ces journalistes ont échangé sur la question de l'éthique et la déontologie du métier du journalisme. C'est la Ligue de journalistes arabophones, en collaboration avec l'agence de coordination de coopération turque qui a organisé ce forum. Idriss Oumol Idriss. La question des conditions de travail du métier du journaliste, la non-traduction des textes officiels en arabe, les techniques à adopter pour mettre à la disposition du public les faits, la stratégie à adopter en ce qui concerne la cybercriminalité, sont les sujets débattus lors des travaux de ces forums. Les journalistes arabophones viennent d'être outillés sur la question. Au nom des participants, Adam Hassan Al-Makawi a déclaré que ces assises vont leur permettre d'améliorer leurs prestations. Ils souhaitent que les organisateurs rendent pérenne ce forum afin de faire bénéficier les autres co-frères qui n'ont pas la chance de participer. Le président du Haut Conseil de la Communication salue l'initiative. L'arabe est une langue très riche, disais-je. Il possède un vocabulaire fort étendu et une rare souplesse de forme. Il y aurait 60-80 termes différents pour exprimer le miel. Les journalistes arabophones, je vous convie à vous mettre au travail à développer d'autres stratégies par la réalisation des émissions captivantes. Il appartient désormais aux journalistes arabophones de mettre en pratique les connaissances acquises lors du forum. Merci. Merci. Merci.